Mon frère Abbé Valsero a entamé un rapport de force avec l'État camerounais parce que chaque jour, il a une tribune où il attaque le Cameroun dans sa plus propre intimité. C'est la première fois que je vois ça dans le monde où un citoyen réquisitionne les réseaux sociaux pour attaquer un pays, pour attaquer les personnalités. Et donc, il a fait un programme quotidien. Et moi, j'ai dit à un certain moment que le chef de l'État, il a un grand frère. Est-ce que ça justifie que son passeport ne lui soit pas renouvelé ? Le chef de l'État a un grand cœur. Et il est souvent d'habitude chez nous, les banteaux, on dit que quand tu donnes le bras, on te prend tout le corps. Parce que ça ne se fait pas ailleurs ce que Valsero fait. Vous n'avez vu aucun citoyen au monde, que ce soit dans les pays développés, que ce soit en Afrique, qui réquisitionne Facebook pour insulter le Cameroun. Est-ce que ça justifie que... C'est la loi qui dit qu'au nom de ses opinions, on ne doit pas avoir un passeport renouvelé. Qui dit de n'importe quoi sur son pays et sur les responsables de son pays. Mais il y a une façon de le punir. On ne peut pas plus le faire. Est-ce que ça justifie que son passeport ne lui soit pas rendu, ne soit pas renouvelé ? Votre pollution sémantique démontre que vous ne voulez pas que je parle. Allez-y, allez-y. Non, je vous demande pardon. Allez-y, allez-y. Et c'est aussi ça la liberté que je donne mon avis. Donc je voudrais dire que cela choque... Si votre avis est contraire à la loi, il n'est pas mon avis. Cela choque les citoyens camerounais de bonne foi. Qu'un citoyen camerounais puisse, n'est-ce pas, discréditer, décrédibiliser, n'est-ce pas, son pays dans une tribune au quotidien. Donc, maintenant... Sur la question de son passeport. Sur la question de son passeport, ce n'a pas SS. Il paraît que ce n'a pas été renouvelé. Mais qu'il n'est pas... Et Maître Emmanuel Sim fait savoir que ni lui, ni Val Céron n'ont jamais été notifiés des motifs de la non-délivrance de son passeport. Et Maître Emmanuel Sim ajoute qu'en tout cas, il ne tombe sous aucun motif prévu par la loi. Par la loi. Bon, bien évidemment, il peut y avoir, n'est-ce pas, un gel sur un certain nombre de choses lorsque vous êtes un danger pour votre pays. Donc, il revient, n'est-ce pas, à son organisation. Je n'ai pas très bien compris. Non, cela ne se fait pas. Je n'ai pas très bien compris, on va lutter avec ça. Non, il peut y avoir des mesures conservatoires sur un certain nombre de documents. Elles doivent être notifiées au principal conseil. Oui, bien évidemment, elles doivent être notifiées. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je lui demande, n'est-ce pas, il est dans une organisation, notamment, il soutient le MRC, le président Kanto. C'est un avocat. Ils disent qu'ils ont un président, c'est le président Kanto. C'est un avocat. Donc, qu'ils prennent les moyens de recours pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre les motifs de ce gel. Mais je dis, il fallait tout de même qu'il y ait une réponse qui démontre que le Cameroun est en état et qu'on ne peut pas délibérément saquer, qu'on ne peut pas délibérément saboter le Cameroun sans qu'il y ait, n'est-ce pas, du moins une réponse. En 30 secondes, je voudrais conclure en disant que mon frère Valsero doit faire un monde honorable. Il doit, n'est-ce pas, se rapprocher des autorités camerounaises pour comprendre et pour essayer, n'est-ce pas, de négocier la paix. Parce que je sais que la paix se négocie, même le changement se négocie. Madame Ganser, s'il vous plaît, en 30 secondes, la meilleure réponse qu'on peut donner à Valsero, c'est de mener des politiques inclusives qui font en sorte que les Camerounais se retrouvent et soient fiers d'être Camerounais. D'accord. C'est tout. On ne peut pas l'intimider. La meilleure chose à faire, c'est de mener des politiques qui amènent le développement, qui amènent de l'emploi, qui amènent de la croissance. C'est un signal. Et lui, il n'aura donc plus que ce que M. Mekadis... Et que l'État Camerounais existe. L'État ne respecte pas la loi également. Parce que sous quel motif, la législation, quel motif de la loi prévoyer ? Non. Ce que M. Mekadis, c'est qu'il passe son temps à invectiver les membres du gouvernement, à insulter la République, à faire remonter ce qui ne marche pas. Justement, il faut que l'État du Cameroun s'organise pour que les choses marchent et qu'on ne lui donne plus du grain à moule. C'est aussi simple que ça. Mais, cher frère, vous savez très bien que ce n'est pas le libertinage. C'est-à-dire que si cela devient un exemple... Non, mais rassurez-nous, M. Mekadis. Vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord qu'on retire le passeport d'un citoyen au nom de ses opinions ? Rassurez les téléspectateurs. Je le dis sans état d'âme. Quand un Camerounais est hors la loi et qu'il voudrait déstabiliser son pays, il faudrait que l'État réagisse à le faire remettre. D'accord. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Ceux qui ne savent pas contre quoi je me bats, vous avez entendu. Ceux qui se demandent si les combats sont réels, vous avez entendu. Ceux qui se demandent est-ce que c'était quoi cette histoire de on a enlevé le passeport de Valéry ? Vous avez entendu. Ceux qui se demandent pourquoi je ne réponds pas à tous les autres mécréants. Ah ben, ils n'avaient pas tous les documents. Ah ben, ils n'avaient même pas déposé la... Moi, quand quelqu'un finit de boire son odontol, c'est pas pourquoi moi il... C'est pas c'est moi qui vais venir enlever. Il va venir des sous l'air. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, il y a plein de gars sur Internet, dès qu'ils finissent de boire leur odontol, et que le gars sort de son odontolisation, paf, le gars il débarque. Oh, mais est-ce que vous savez même réellement qu'en fait, la vraie vérité sur la vérité du passeport de Valéry ? C'est que le gars, il veut toujours être diplomate. En fait, il a besoin de ça pour avoir le passeport de... Ah, c'est la même bouche qu'il disait. Les cinéastes qu'on a au pays. Et ça, je vous ai déjà dit que... Quand le ventre gargouille, la tête sur le vide cosmique... Bon, là, autre chose, c'était une bagande. Là, vous comprenez, donc, la clinique, c'est comme le porron, non, les enfants ? Le porron ! La clinique, c'est le porron ! Vous avez écouté le gars, c'est pas... Le gars, c'était comme s'il allait tomber l'asthme. Il a failli attraper l'asthme. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un, il a mis une tribune au quotidien. Ça veut dire que le gars est totalement intoxiqué. Premier podcast, il boit. Deuxième podcast, il boit. Troisième podcast, posez-moi, ne dis pas. Non, il boit. Il est comme sur la cloche. Il attend encore lui-même le quatrième podcast. Après, il vient quand il est assoulé. Quand tu as vu quatre podcasts dans la journée, même ton démon te pose des problèmes. Oui, 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 oui. Vous croyez que la rage est... Regardez un peu tous les jeunes qui sont au Cameroun, là. Surtout les jeunes politiciens. Là, vous aviez trois. Vous avez un politicien du RDPC, un politicien du PTRN, et un politicien du LTF, section bébé Jouffle. Ils sont tous jaloux comme des puces. Déjà, un, ça les dérange qu'ils soient entrés au palais, parce que je connais tous les gogores qui sont là. D'abord, ils sont énervés. Comment nous, on est ici au Cameroun ? Nous, on est là. Nous, on fait nos choses. On se bat pour être. On se chondre, même. Donc, Bangaman, là, c'est encore de lui qu'on est encore en train de venir parler. Donc, ils s'étonnent que tous les jours, ils disent que là, le gars, là, n'est rien. Mais, ils s'asseillent, là. Ils s'asseillent, là, et ils découvrent exactement qui est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que là où ils se sont assis, ils ont découvert qui est le mal dominant. C'est-à-dire que quand vous les voyez tous les trois, là, vous ne voyez pas qu'ils sont légers. Mais ils sont légers. Imaginez que le loup débarque, là. Vous comprenez donc pourquoi ils ont peur. Parce que regardez les trois bonhommes qui sont assis, là. Ils savent très bien qui est le mal dominant. Ils savent, ils savent. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Ils savent. Quand vous les voyez cacher derrière les faux profils, en train d'essayer d'envoyer, que chacun veut mordre les mollets, quand vous les voyez, non, c'est parce qu'ils savent qu'il y a le mal dominant. Donc, il y a aussi qu'il y a quand même beaucoup, là, Jalouzi. Parce que, par exemple, le cas qu'on appelle, entre le thème, le cas, là. Vous voyez ça, Colin, non? Vous voyez ça, Colin, non? Lui, là, si j'arrive, par exemple, au Camerou, de tomber sur André, mieux tomber sur la police avant de tomber sur André Luther Meca. Le niveau de colère seulement qu'il a, là. Il croit que, bien, encore, je me retrouve au sein. Parce que si il me retrouve dans la cave d'André Luther Meca, il va me pendre par les auteils. Parce que vous voyez le niveau de rage, quand vous voyez le niveau de rage avec lequel loupa m'attaque, il dit que, non, il dit qu'au quotidien, au quotidien, on ne s'est jamais vu sur le monde. Un monsieur, il réquisitionne, il dit qu'on a réquisitionné. Je vous ai dit que la clinique, si ça ne donne pas à quelqu'un, je suis ronclé dans la tête, dans la tête. Donc, les bonhommes sont assis là, ils sont donc très nerveux. D'abord, ils sont énervés. Ils sont énervés parce qu'ils sont en train de parler d'un moulat dont ils ne voudraient pas parler. Parce que, de manière générationnelle, ils savent qu'il y a le mal dominant. Ils savent qu'il y a l'alpha. Donc, ils font les malins parce qu'ils sont en train de parler de l'alpha, mais l'alpha, il n'est pas là, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, ils sont en train de parler de lui et tout. Ça les énerve d'abord qu'ils soient en train de parler de ça. C'est pour ça qu'ils ont autant de rage. Vous avez vu, par exemple, moi, j'ai découpé à l'autre place où le mari, le gars de la section SDF, section Bébé Joufflu, où il dit que, si Valser retient des propos qui salissent l'image du Cameroun, il doit être un machin, un truc. La dame lui demande, qu'est-ce qu'il dit qui salit l'image du Cameroun ? Il dit, non, 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 on n'est pas dans ce temps-là. Ça dit que c'est des rampettes. Ça dit que les trois, c'est des rampettes. L'autre bonhomme, nous, on cherchait, nous faisait déjà, on luttait déjà pour le bien-être au Cameroun. Je suis sûr que le bonhomme du PCLN, lui ne connaissait même pas encore la définition du mot démocratie. Mais il vient s'asseoir lui aussi avec les autres et tout. Et il commence à parler de... Pour répondre à Valsero, vous allez me répondre ? Pour répondre à Valsero, il faut mêler des politiques inclusives. Ah, les enfants ! Donc, j'essaie de vous montrer cette vidéo pour que vous compreniez qu'au-delà de tout, cette génération a été perfusée à la jalousie. Là, tous les jours, ils découvrent la grandeur de papa. Ça dit que dans la logique, dans la cohérence, dans la dimension, tous les jours, ils découvrent les quarts humains qui existent entre nous. Tous les jours, ils se demandent, même si on vit dans le même monde. Par exemple, là, ils ont tous bugué sur le passeport. Parce que dans leur tête et dans la logique, quelqu'un comme moi devrait plutôt seulement être content et partir en exil. être content d'avoir un papa. Mais ils se demandent, mais comment c'est possible ? Maintenant, ils doivent justifier le truc, mais à l'inverse. Donc, leur cerveau tourne, mais à l'inverse. Ça, c'est le carambolage, cousin. C'est le carambolage. Et c'est eux. C'est eux. Quand je vous parle de ces jeunes qui font le mur, qui préfèrent même se mettre au service. Au service, ils préfèrent être les petites mains de Mbargangueli. Ils préfèrent être les petites mains de Kavaye Yegejibri. Ils préfèrent les petites mains de Nyak. Ils préfèrent être ces petites mains-là. Parce que, d'abord, le sentiment qu'ils ont vis-à-vis de moi, d'abord, c'est que les moulins me yadent d'abord. Les trois que vous voyez là, ils me yadent d'abord. Même notre bonhomme qui est sur Internet, quand vous voyez un gars qui se lève le matin, le premier poste, il en voit, le deuxième en voit, il change de version tous les jours. Si vous passez, vous allez voir que le gars part. Non, il y a d'abord le premier truc, c'est qu'il y a d'abord le yabat. Il déteste comme je suis. Ils détestent la classe, ils détestent ma grandeur, ils détestent Yoda, ils détestent mon arrogance, ils détestent... Mais ils sont... Ils sont walou. Ils sont totalement walou, les gars. Et quand ils me regardent, ils sentent que je suis un tété. Ça les casse encore les bonbons. Résultat des courses. Quand ils arrivent face à un sujet comme celui du passeport, ils perdent tous la lucidité. Chacun se met à dire n'importe quoi. Et nous, de ce côté de la barrière, on rigole. Parce qu'on trouve ça drôle, les enfants. C'est parce qu'on est fort qu'ils utilisent la machine contre nous. C'est parce que ce qu'on fait est important. Soyez toujours au fait. Si vous êtes un combattant, qui ne ressent pas les effets du combat, qui voit le combat comme un spectateur, donc qui fait la narration, c'est que vous ne saurez pas à quel moment vous tenez votre adversaire par les bonbons. Ok les gars ? Là, on a mis la main sur un sujet super important qui mérite que vous repartagez, si vous n'avez pas encore partagé. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais vont se réveiller en se demandant qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la carte d'identité, ceux qui n'ont pas l'actu de naissance, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Et je vous dis, les enfants, ils sont des millions au Camerou. Ils sont des millions au Camerou. Et chacun d'entre eux devrait mener ce plaidoyer pour dire, maintenant c'est ouvert, il vaut mieux y aller à fond la caisse. Parce que moi, en ce qui me concerne, je ne lâcherai pas. Parce qu'il ne s'agit pas que de moi. Je sais que c'est ce qui te cache derrière. Les enfants, c'est tes papas. C'est tes papas.